Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikasa, fondateur de Mouikasa. Nous sommes en pleine préparation pour un voyage, pour une conférence qui se tiendra au Burkina Faso, à Ouagadougou. Ouaga, ça sera un réel plaisir de découvrir le pays de papa Thomas Sankara et son peuple. Ça sera merveilleux, je suis très excité, c'est confirmé, ça sera vraiment merveilleux. Je ne sais même pas comment exprimer mes sentiments à ce propos. Donc, si vous faites partie de la ville ou du pays, j'espère que vous serez là. Si vous faites partie de la sous-région, pourquoi ne pas venir, passer du moment agréable ensemble, discuter, échanger, participer, se développer en fraternité. On en a tous besoin. Vous savez, l'Afrique est merveilleuse, l'Afrique a tellement de choses à offrir. Et si vous avez de la chance, vous avez de l'opportunité, il faut aller découvrir l'Afrique. Vous avez un peu d'argent, vous avez un peu de moyens, il faut partir. Je sais que la jeunesse préfère les habits, les Gucci, les Louis Vuitton, des trucs. Moi, je pense que l'expérience, il n'y a rien de plus important que l'expérience. Allez expérimenter ce qui se passe chez les autres. Allez au Gabon si vous pouvez, en Côte d'Ivoire si vous pouvez, au Sénégal, au Guinée. Allez au Nigeria, dans un pays anglophone. En Ouganda, au Kenya. Ça ne coûte pas les yeux de la tête. Vous pouvez tous le faire. Donc, si vous réfléchissez, on a tous déjà eu, quelque part, assez d'argent pour faire des choses. Et on a gaspillé dans les stupidités. Ah oui, franchement, ici et là. Vous savez quand les gens vous disent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Ça veut simplement dire, je ne sais pas comment garder l'argent. Parce que nous avons chacun déjà eu de l'argent, quelque part. Assez d'argent pour faire quelque chose de consistant, de fort, d'important. Et je pense que voyager en Afrique est très important. Autant il est allé en France, en Belgique, en Allemagne, aux Etats-Unis. Vous apprendrez comment les gens vivent différemment. Apprendre leur culture, apprendre leur façon de voir la vie. Et ça ouvre les portes. Je pense que mourir avec l'argent, ce n'est pas mourir bien. Mourir bien, c'est mourir avec l'expérience. D'avoir vécu Ouagadougou, d'avoir vécu Lomé, Togo, d'avoir vécu Benin, Yamoussokro, d'avoir connu Kinshasa, Brazzaville, Libreville, Johannesburg. Il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus saisissant que ça. Vous savez, notre Afrique est merveilleuse. Et autant nous avons des choses à glorifier. On a aussi beaucoup de vices, beaucoup de problèmes à résoudre. Et je suis conscientisé, je suis convaincu qu'avec le temps, à force d'en parler, de discuter, on pourra trouver des solutions assez propres. Vous savez, chez nous, en Afrique, nous sommes très joyeux. Nous sommes généralement très amicales. Enfin, entre parenthèses. Mais il faut toujours savoir garder les limites dans la vie. Tout excès nuit, peu importe ce que c'est. Vous prenez de l'eau en excès, vous en mourrez. Si vous ne le saviez pas, vous êtes informé. Il faut toujours savoir équilibrer, balancer les choses. On ne peut pas avoir de développement dans l'indiscipline. On ne peut pas avoir de développement dans l'indiscipline. On peut être très intelligent. On peut avoir les qualifications, les diplômes, l'expérience, la connaissance. Mais si on est indiscipliné, il n'y aura pas de progrès, pas d'avancement, pas de développement. C'est impossible. L'un des problèmes auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui en tant qu'Africains, c'est l'indiscipline. L'indiscipline, c'est venir en retard. L'indiscipline, c'est remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. L'indiscipline, c'est négliger un rendez-vous. L'indiscipline, c'est prendre à la légère une situation complètement sérieuse. Et l'une des raisons de l'indiscipline, c'est la familiarité. La familiarité, c'est la sauce d'indiscipline. Je me souviens, il y a un moment, j'avais un chauffeur beaucoup plus âgé que moi. C'était un monsieur digérien, un monsieur que j'apprécie beaucoup. On travaillait ensemble, enfin, vous savez, ce que les chauffeurs font. Mais j'étais gentil avec lui parce que j'avais appris d'une personne de ma famille qu'il fallait essentiellement être gentil avec le chauffeur. Il ne fallait pas le traiter comme un tyran. Il fallait lui accorder sa place d'humain, si pas de grand frère, puisqu'il était beaucoup plus âgé que moi. Je l'ai fait. On discutait, en voiture, je m'assayais toujours devant avec lui. Au lieu de me mettre à ma place, à la place du patron, j'étais toujours assis avec lui. On pouvait échanger, discuter, parler de la vie. Et c'était souvent agréable. Mais petit à petit, naissait une familiarité inévitable. On parlait de ma vie personnelle, on parlait de mes projets personnels, on parlait de problèmes de ma famille. Et puis, j'avais remarqué subitement un changement clair et évident. Pour les rendez-vous de 8 heures, il s'est pointé à 10 heures. Quelquefois, il me donnait des excuses. Ah, mon fils était malade. J'ai donc pris ta voiture, à toi, et parti avec mon... Il y a eu ceci, il y a eu un accident, j'ai eu un client. Un jour, nous sommes partis ensemble dans un magasin italien. Vous savez, c'était en Afrique du Sud. Et vous savez, en Afrique du Sud, le racisme, il y a toujours ce sens de supériorité, ce complexe de supériorité des Blancs vis-à-vis des Noirs. Et nous partions ensemble dans ce magasin italien. Et pour moi, je pensais qu'il était important, quand on part dans un magasin pareil, de se tenir avec beaucoup de respect, de se conduire avec beaucoup d'estime pour être respecté. En tant que Noirs, dans un magasin de Blancs, Italiens, qui ont l'habitude d'assujettir les Noirs, l'habitude de prendre des Noirs pour de la pacotille, quand tu te présentes, tu vas avec beaucoup d'ampleur, beaucoup de force pour faire respecter pas seulement ta race, mais ta personne aussi. Arrivé dans ce magasin, ce monsieur chauffeur nigérien qui travaille pour moi, il rentre et trouve les Italiens. C'était midi, les Italiens en train de manger, mais ils n'avaient pas fermé pour le lunch. Ils étaient en train de manger. Voilà le commentaire qu'il fait. Oh, bonjour. Oh, vous mangez seul ? Les Italiens l'ont regardé. Pardon ? Il a dit, vous mangez seul ? L'un des Italiens a dit, oui, on mange seul. Il n'y a pas assez pour tout le monde. Et j'étais derrière lui. Wow. J'ai trouvé ça dégradant. Je suis directement rentré, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Il fallait que j'achète quelque chose de pas très cher. Mais j'étais obligé d'acheter un costume. Parce que, voilà, quand j'ai touché le costume que je touchais, le monsieur est venu me dire, ça, ça coûte autant. Genre, c'est beaucoup d'argent, quoi. Je ne pense pas que tu puisses. J'étais obligé d'acheter ça. Pour pas seulement changer l'histoire, renverser la vapeur, mais il fallait remettre les choses à la place. Il fallait accorder de la valeur et de l'estime, la considération. Pas seulement à ma nation, mais aussi à ma personne. On est sortis. Je ne suis pas rentré là pour acheter cette veste. J'étais rentré pour regarder des chaussettes ou quelque chose de moins cher. Mais j'étais obligé d'acheter ce costume pour essayer de laver ce qui était passé. Arrivé à la maison, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'il faut le réévoquer ? Est-ce qu'il faut arrêter de travailler avec lui ? J'ai dit, bon, je changerai des tactiques. Désormais, quand il arrive ici, je ne ferai plus de blague avec lui. Parce que, vous savez, quelques fois, vous lancez dans une histoire avec une personne que vous croyez beaucoup plus âgée et vous respectez, c'est un bon Africain. Mais finalement, vous réalisez que vous avez plus de maturité que lui ou plus de connaissances que lui dans un secteur. Et c'est lui, au lieu de vous guider vers une situation meilleure, vous mène vers un trou évident. Quand il arrivait, je ne plaisantais plus avec lui. C'était bonjour. Ça va, ça va. Et je m'asseyais derrière. La familiarité était finie. Et à partir de là, il ne venait plus jamais en retard. Il était toujours au rendez-vous. Il ne posait plus des questions indécentes, des questions stupides du genre, « Ton père à quel âge ? » « Ta maman, elle a commencé comment ? » C'était fini. Quelquefois dans la vie, il faut remettre les gens à leur place. La source de la discipline chez nous, les Africains, c'est la familiarité. Quand la familiarité se crée, les gens n'ont plus de discipline. Ils n'ont plus de respect pour leur travail. Ils ne respectent plus leurs devoirs. À partir de là, tout devient amical. On peut tout arranger. « Ah, on peut aller deux heures plus tard. » « Ça va aller, c'est l'Afrique. » Non, ça ne va pas. Il faut éviter des bêtises. Vous savez, beaucoup de gens se plaignent et disent que les soeurs africaines, d'emblée, quand vous dites bonjour, souvent ne répondent pas. Vous dites bonjour, on vous regarde et ça passe. Vous savez pourquoi ? J'ai fait des investigations pour comprendre pourquoi. Parce que la plupart de fois, quand un noir vous dit bonjour, ce n'est jamais bonjour pour bonjour. C'est bonjour pour plus tard. Alors comment ça va ? Est-ce que je peux pas avoir votre numéro ? Contrairement à d'autres cultures où on peut vous dire bonjour et ça passe. Chez nous, quand on dit bonjour et que la fille répond, on pense « Ah, comment ça va ? Vous vivez où ? Est-ce que je peux avoir votre numéro ? » Pourtant, on peut dire « Comment ça va ? Vous avez passé une belle journée ? Ah, c'était génial de vous parler. Passez une bonne journée. » Et apparemment, nous, on ne sait pas comment faire ça. Donc, cette familiarité, cette sympathie, clairement, ouvre une porte à la discipline. Et ça ne se limite pas seulement à cela. Vous rencontrez une personne, par exemple, vous êtes bien situé dans votre vie ou vous êtes chef d'entreprise, vous êtes commerçant, vous êtes quelqu'un de respecté ou peu importe. Une personne, lambda, vient vous dire bonjour. Vous dites bonjour. Beaucoup parmi eux, vous remarquerez après comment ça pense pouvoir vous toucher à l'épaule. Alors, vous savez, vous et moi, vraiment, je serais un peu... Il faut apprendre à se maîtriser, à avoir la discipline, comprendre que la gentillesse, ce n'est pas la faiblesse. La sympathie ne veut pas dire familiarité. Une personne peut être sympa vis-à-vis de vous, mais vous, avec votre niveau de maturité et votre âge, vous comprenez que c'est de la sympathie. Ce n'est pas une porte ouverte à la familiarité, à poser des questions personnelles telles que... Alors, toi, tu es de quelle région exactement? Pourquoi? Pourquoi tu veux savoir je suis de quelle province? Ce n'est pas ton problème. Tu as quel âge? Pourquoi? Pourquoi tu veux savoir mon âge? Est-ce que ça changerait notre degré de conversation? Vous savez pourquoi les gens veulent savoir votre âge? Les gens veulent savoir votre âge pour savoir comment... En Afrique, pour savoir comment estimer le niveau de respect et vous accorder. Il y a deux choses. Ce que vous gagnez, donc ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous faites dans la vie et votre âge. Ce que vous faites dans la vie, on peut comprendre un peu. Ça dépend de la conversation. Mais votre âge, c'est souvent pour savoir est-ce qu'on va vous parler de manière condescendante ou vous parler en égal. Pourquoi tu veux savoir mon âge? Ayant une conversation intelligente et tu sois estimé mon âge à travers la conversation. La familiarité est une porte ouverte à l'indiscipline en Afrique. Voilà pourquoi il faut toujours garder les gens à longueur de bras. C'est essentiel. Je vous ai autrefois dit qu'il fallait chercher des amis. Il fallait créer de nouvelles correspondances. Mon discours reste authentique, reste le même. Seulement à travers vos conversations, la qualité de la conversation vous dira préalablement le genre de personne à qui vous êtes en train de dire. Quand quelqu'un vous parle des gens, vous savez quel genre de personne il s'agit. Les gens intelligents, les gens développés ou les gens qui aspirent à se développer parlent des idées, parlent des concepts, discutent sur des situations. Ils ne parlent pas d'individus. Ah, tu connais M. Tell. Ah, lui aussi, il a fait ça. Donc, vous comptez aussi. Il faut savoir comment paiser les gens et garder les gens à longueur de bras. Savoir comment ajuster les relations. Dans la vie, il faut être gentil. Mais trop de gentillesse donne naissance à l'indiscipline. Soyez gentil avec les gens. Mais quand vous êtes trop gentil, on pense que c'est de la faiblesse. Malheureusement, c'est ça la réalité en Afrique. Quand vous êtes trop accessible, on ne vous respecte plus. On ne vous prend plus au sérieux. Les gens sont prêts à payer beaucoup d'argent pour une personne inaccessible que de payer un argent adéquat à une personne super accessible. On ne vous prend pas au sérieux. Mettez-vous à votre place et remettez les gens à leur place. Ce n'est pas de la méchanceté. Mais c'est ça la vie. Vous êtes actif dans une activité importante et vous entendrez des gens, des potentiels qui lui ont dit « Ah non, ne t'en fais pas. C'est les petits frères de mon ami on a étudié avec lui à l'école. Ou c'est la petite soeur de ma copine. Ah tu vois là. Non. Il faut arrêter ça. Ce monsieur ne peut pas rester le petit frère de votre ami à l'âge adulte. Oui, il a peut-être été le petit frère ou il est le petit frère de votre ami de l'école. Mais ça fait 20 heures maintenant. Il n'est où ? Il n'est peut-être plus la même personne. Elle a grandi. Ils ont évolué. Aujourd'hui, il faut le considérer comme ingénieur tel, docteur tel, pilote tel, commerçant tel. Il n'est pas le petit frère de votre ami. Il est certes le petit frère de votre ami sur le plan biologique mais ce n'est pas son identité pour toujours. Il était le petit frère de votre ami quand vous étiez petit. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Vous savez, chez les autres, on se respecte. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas mon petit, mon grand. Ça n'existe pas. Macron, c'est un petit. Il y a beaucoup de grands devant lui là-bas. Mais est-ce qu'on le dit petit Macron ? Non. C'est monsieur le président qui a décidé de fermer le pays. Tout le monde est assis. Mais c'est le petit frère de quelqu'un. Il faut apprendre à respecter les gens selon leur capacité. Il faut de l'ordre. Voilà pourquoi beaucoup de gens font des bêtises. Parce que je suis en train de rendre un service au petit frère de mon ami donc je peux venir deux semaines en retard, un mois en retard, il ne me manquera pas de respect. La familiarité est une porte ouverte au manque de respect et l'indiscipline. Il faut remettre les gens à leur place dans le respect. Il ne s'agit pas ici question de manquer de respect aux gens plus âgés. Il s'agit ici que chacun prenne soin de ses responsabilités. Il faut apprendre à respecter les gens. Comprendre les limites. Ne pas dépasser les bornes. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien ? Fini. Passez une bonne journée. Ah, et ton grand frère, tu sais que j'ai étudié avec ton grand frère. Et alors ? Et alors ? Oui, ok, d'accord. Ah, maintenant tu vois j'ai étudié ta grande sœur. Tu n'es pas ma grande sœur. Tu as étudié avec mon frère. J'ai assez de grande sœur. Il faut arrêter des bêtises. Il faut savoir respecter les gens. Que chacun se mette à sa place. Le simple fait d'avoir été en contact ou avoir étudié avec le grand frère la grande sœur de quelqu'un ne vous donne pas droit sur la vie de cette personne. Peut-être qu'elle est devenue plus grande que son frère ou sa sœur. On a besoin de discipline en Afrique. La familiarité est géniale sur ses bases originelles de la fraternité authentique africaine. Malheureusement, cette fraternité est morte. Elle n'existe plus. Aujourd'hui, c'est les profits. Alors, il ne faut pas dribbler les gens avec cette fausse fraternité ou faux amour. Traiter les gens en accord avec leurs compétences, leurs capacités, leurs présentations. La gentillesse est géniale. La sympathie est bien. Malheureusement, elle n'est pas décryptée ou compris de la même manière dans chaque continent. Chez nous, les gens ont tendance à respecter ce qu'ils craignent. Et ce qu'ils craignent reçoivent toujours un service adéquat en Afrique. Quand tu es craint ou respecté, tu reçois un service adéquat que quand tu es aimé en Afrique. Et ça, c'est clair. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut manquer de respect aux gens. On est en train de vous dire que si vous êtes adulte, vous êtes déjà défini. Vous n'êtes plus petit. Voilà pourquoi j'ai découragé le fait d'appeler les gens grand, grand, vieux, vieux pour rien. Si c'est vraiment votre vieux, c'est basé sur l'affection, c'est basé sur les expériences du passé, on comprend. Si c'est un étranger, un inconnu que vous ne connaissez pas, dites bonjour, monsieur. Et votre conversation pourra, elle-même, établir votre situation dans la relation. La familiarité est une porte ouverte au manque de respect. Si vous devenez trop familier avec le tailleur, vous ne recevrez jamais vos histoires à temps. Impossible. Trop familier avec le ménusier, il ne vous repart des travaux pas bien accomplis. Trop familier avec l'ingénieur, il fait des constructions bizarres, vient en retard. Contrairement à ailleurs, où on sait savoir que là, c'est de la blague, on peut plaisanter, mais la plaisanterie ne porte pas atteinte à la qualité du travail. La qualité du travail reste identique à ce qui a été promis. Donc, je ne travaillerai pas bêtement ou stupidement seulement parce que j'ai une bonne relation avec mon client. Il faut savoir garder le respect chez nos populations. Dans la vie, il ne faut pas essayer de changer les gens. Malheureusement, comme je le dis toujours, il faut traiter les gens tels qu'ils sont. Quand vous comprenez la mentalité des gens, appliquez ce qui a à être appliqué dans leur mentalité pour avoir le maximum possible. c'est comme ça qu'on avance. Dans notre cas, l'ennemi, c'est l'indiscipline et la merde de l'indiscipline, c'est la familiarité. Ajustons. Merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Laissez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. Échangeons, discutons et grandissons. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501